Reconverti comme observateur aérien, Pierre Simonnet suit l'offensive à bord d'un pipeur. C'était des petits avions qui pesaient 450 kg, qui marchaient à 100 km à l'heure. Il y avait un poste radio, le pilote et moi. Notre arme c'était une jumelle, une paire de jumelles pour voir. On se penchait par la fenêtre et on regardait et on avait la radio, on communiquait. Une fois, c'était après la libération de Rome, les Allemands avaient décroché et nous ne savions plus très bien jusqu'où ils étaient partis. Je décolle avec mon Piper Cup et je survole à 500 mètres d'altitude une petite route sur laquelle nos fantassins s'étaient déjà engagés. À ce moment-là, je reçois un coup de téléphone de mon régiment qui me dit que les Américains demandent la permission de tirer sur ce village. Je dis ne tirez surtout pas, nous y sommes.